waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessus de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné cliquez là dessus, abonnez-vous activer la cloche du nom que suite ou pas nos prochaines vidéos les amis ou les amis sorciers ou encore le faux ami ou le faux frais est-ce que ça existe ? bien sûr que oui ça existe si nous vous ramenons cette question quelle sera votre réponse ? mes frères et soeurs que vous ne voulez pas malheureusement sur la terre tout le monde n'est pas bon et il y a malheureusement parmi nous des personnes qu'on appelle en général des fausses amis mais à première vue ils se font passer pour de bons amis mais en fait c'est toute autre chose c'est au contraire mais mais comment savoir qui est bon et qui est mauvais quel est le bon ami quel est le mauvais ami oui franchement je vous dis que c'est très nécessaire il faut vraiment savoir juger à savoir comment savoir détecter qui sont les bons et les mauvais amis parce que si vous avez un mauvais ami près de vous cet ami là va jouer le rôle d'un agent de satan cela dit écoutez ce que vous faites écoutez ce que vous dites plutôt et parfois vous vous influencez dans vos décisions et vous poussez à prendre de très mauvaises décisions des décisions qui vont sans doute vous conduire dans le problème après nous allons plutôt vous conduire nous allons vous dire ici nous allons tout vous dire vous avez dit que le mauvais ami là quand vous l'avez au premier niveau il va se faire passer pour quelqu'un qui vous donne de bons conseils il sera un ami déguisé il va se déguiser un bon ami j'essaie de vous donner de bons conseils j'essaie de se faire passer d'abord pour un bon ami comme un fric infiltré dans une bande de personnes mouffraises ou dans un gang vous cherchez à avoir des transformations voilà selon ce qu'il est là c'est que cela c'est qu'il a venu faire est-ce que vous voyez c'est ça donc pour détecter qui est le bon et qui est le mauvais ami c'est pas difficile c'est pas aussi simple que ça n'allait tu ne peux pas dire que comme celui-là il est méchant avec moi donc c'est le mauvais ami tu ne peux pas dire que quand telle personne est bonne avec moi c'est que c'est le bon tout se passe en esprit et à ce niveau-là c'est-à-dire ça rentre maintenant dans le domaine de l'état d'âme un bon ami peut se transformer un mauvais ami peut se transformer un bon mais la seule chose qui va les départager c'est leur état d'âme leur état d'âme avant d'être amis à qui que ce soit la première chose à faire c'est de chercher à savoir si cette personne-là a un bon esprit c'est ça la priorité c'est là la priorité vous allez savoir pourquoi on vous dit toutes ces choses ne vous inquiétez pas c'est là la priorité c'est cher à savoir d'abord quel est son état d'âme son état d'âme c'est tout simplement cette chose qui nous permet de savoir si une personne est sorcière ou pas est-ce qu'elle est est-ce que ton ami là c'est un sorcier si c'est un sorcier tu sais que tu sais c'est un mauvais ami il va même pas t'aider il va plutôt te pousser dans des problèmes après ça veut dire qu'il est là pour te retirer des informations tu vas remarquer qu'il ne parle jamais de lui il ne fera que parler de toi pour avoir des informations sur toi à livrer ou dire plus tard donc le travail l'état d'âme de quelqu'un c'est très important et pour pouvoir savoir quel est l'état d'âme de quelqu'un franchement il faut demander à Dieu de te révéler c'est sûr que Dieu peut te révéler quel est l'état d'âme de quelqu'un et c'est en ce moment là il doit comprendre que Dieu parle toujours aux humains Dieu parle par plusieurs manières la parole de Dieu est là la parole de Dieu t'attends mes paroles c'est la parole c'est Dieu qui parle voilà mais aussi on nous dit que Dieu nous parle en songe dans notre sommeil quand tu t'endors là tout ce que tu vois dans ton sommeil c'est vrai ce n'est pas de la blague du tout c'est réel écoutez bien écoutez bien c'est réel ce n'est pas de la blague donc pendant que tu t'endors là tout ce que tu vois là toi tu dois forcément les écrire quelque part considérez que ça fait partie de ta vie parce que c'est ta deuxième vie quand tu t'endors la personne que tu vois marcher dans ton sommeil c'est toi mais c'est ton âme ton âme ton vrai toi tu vois et tout ce que tu vois là-bas là ce sont des choses vraies sur vraies il n'y a pas de trucage là c'est Dieu lui-même qui descend dans ton sommeil pendant que tu t'endors pour te révéler réellement la vérité sur tout ce qui t'entoure et c'est là et c'est là tu vas voir que dans tout ce qui t'entoure il n'y a que des mauvaises personnes et ça va te mal te réaliser au travers d'un songe que tu pourras tout simplement avoir avoir et ce songeant pourra clairement te permettre de découvrir ou encore de comprendre qui sont ceux qui sont autour de toi ou encore quel est toi-même ton état d'âme est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui bon vous ne comprenez pas encore vous allez comprendre ici bien voici une histoire un témoignage un frère un de nos frères il a eu un songe un jour enfin ce dernier là lui-même de nature c'est quelqu'un qui aime partager c'est quelqu'un qui aime tout le monde il a un bon esprit il a un esprit de partage donc quand on voit quelqu'un qui a des problèmes là il l'aide mais ce qu'il ne sait pas c'est que le diable est derrière lui les sorciers sont derrière lui ils le veulent du mal et les sorciers ont créé ou lui ont envoyé des personnes qui se sont fait passer pour des personnes qui sont dans les difficultés afin que lui il puisse les aider et qu'ils deviennent des amis et ces personnes là plus tard elles ont été utilisées qu'ont utilisé c'est-à-dire ces personnes ont été utilisées comme des caméras ou des personnes qui vont tout simplement écouter ce qu'il dit savoir ce qu'il fait même lui l'amener à faire ce qu'il n'a pas envie de faire si ton ami te dit qu'il a un anniversaire et qu'il t'invite est-ce que toi tu n'as pas parti forcément tu vas parti est-ce que c'est un piège du diable est-ce que le diable te cherche là-bas pour t'empoisonner est-ce que tu dois détecter facilement c'est à ce moment là que tu dois comprendre que Dieu est différent cet homme là et lui il a plein d'amis comme ça et ils étaient tous de faux ils étaient tous de faux amis et lui il les aimait parfois il s'est sacrifié pour eux oh j'essayais de penser qu'il était là mais il ne savait même pas voici qu'un jour il va s'endormir et dans son sommeil il va avoir un songe voici ce qu'il a vu dans son songe il a acheté une nouvelle voiture une très belle voiture et il a garé sa voiture devant à l'entrée de sa maison et ce jour là il a invité tous ses amis ah j'ai dit bien tous ses amis il dit venez voir venez voir mes amis mes bons amis venez voir j'ai acheté une nouvelle voiture venez venez ils sont venus ils ont vu la voiture toute neuve il y avait même le sachet plastique le sachet dessus vous voyez que ça venait ça venait d'être acheté il n'a même pas profité de sa voiture même dès qu'il a acheté dès qu'il a présenté à ses amis parce qu'il il a tellement confiance en eux qu'il les présente tout ils ont confiance en eux la parole de Dieu nous dit malheur 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 à quiconque se confie en l'homme malheur à celui qui se confie à ses amis et ce qui s'est produit et ce qui s'est produit ce qui s'est passé et qu'elle a présenté cette histoire à ses amis qu'elle a présenté sa nouvelle voiture à ses amis la nuit ils ont comploté contre lui ils ont comploté contre sa vie est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait la nuit pendant qu'ils sont dormés là ils sont passés derrière lui et ils ont pris sa nouvelle voiture pour partir ils sont allés où avec on ne le sait même pas mais lui pendant qu'il dormait bizarrement dans le songe il s'est réveillé et quand il s'est réveillé il est sorti tout de suite là pour voir si sa voiture est là bizarrement c'est le pressentiment qu'il a eu dans le songe et quand il est sorti il a vu un autre groupe de ses amis qui étaient dans une deuxième voiture comme ça et eux ils se préparaient à décoller et lui vient voir il vient trouver que sa voiture n'est pas là donc immédiatement il s'est dit que ils y sont pour quelque chose donc ce qu'il a fait c'est qu'il s'est positionné devant la voiture devant la voiture et il a appris la question mais où est passée ma voiture ma voiture que j'ai garée là où est-elle allée il ne voulait pas répondre mais il a mis tout simplement la pression et finalement ils lui ont avoué où était sa voiture en fait il y a l'un de ses amis un autre groupe un premier groupe qui a pris sa voiture neuve pour partir s'amuser sa voiture neuve comment vous avez eu la clé et c'est là un barbier a dit que il y a un ami à qui te confiait le plus ça celui-là que tu aimais le plus parmi nous là puisque tu lui disais tout lui il savait d'avance que tu as la bonne nouvelle voiture donc il avait déjà fait une photocopie de la clé en cas où tu allais acheter la voiture il allait prendre la voiture pour partir et c'est ce qu'il a fait et cet homme s'est mis en colère où est-il allé on dit il allait dans une boîte de nuit là-bas aller s'amuser et lui s'il est descendu là-bas à pied à pied toi tu viens d'acheter une voiture je t'ai cessé de monter dans ta voiture pour aller là-bas mais tu te retournes où ? à pied ça c'est quoi ? c'est la souffrance tu te retournes dans la souffrance à cause de tes amis à tes amis à qui tu as conscience et bizarrement quand il est arrivé là-bas il n'a pas vu sa voiture on dit que sa voiture est déjà partie et il ne sait même pas où est partie sa voiture il faut le voir maintenant en train de marcher maintenant dans la rue ou chercher à voir si sa voiture est quelque part il prend la clé de sa voiture qui est là dans la main il a pu suivre n'importe quelle voiture pour essayer de voir si c'est sa voiture et il s'est réveillé de là dans ça dans la couleur quand il s'est levé de son sommet dans la couleur comme ça net il dit non 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 là il ne peut pas laisser la faire comme il est chrétien il s'est mis à prier en même temps il s'est mis à prier il s'est mis à prier et à prier et à prier et à prier et à prier à un moment donné est-ce que c'est ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé avec eux Dieu lui a dit mon fils voici ce que signifie ton songe ce que tu viens d'avoir dans ton sommeil voici ce que ça veut dire ça veut dire que ceux que tu veux aider là ce sont eux qui veulent t'enfoncer les amis que tu as autour de toi là ce sont eux qui vont susciter ta chute si tu ne fais pas attention c'est le moment de te retirer d'eux qu'un choc qu'un choc qu'un choc nous avons commencé cette vidéo pour ne pas vous dire que des faux amis existent mais c'est difficile à découvrir qui est le point et qui est le mauvais mais quand Dieu te parle de ton rêve d'être en sommeil comme ça d'être en songe précisément en songe c'est que il faut considérer ça il ne rigole pas avec il ne rigole pas avec ça c'est tout sauf de la blague quand il s'est réveillé il voyait ses amis là physiquement il avait l'air normal gentil ah ça va tu as bien dormi si Dieu te montre un songe il faut considérer ce songe là ton temps ça va s'accomplir mais tu peux veiller à ce que ça ne s'accomplisse pas en écoutant la voix de Dieu et cet homme là il a dit franchement il pourrait sergent la présente un aspect propre joli mais moi je dois faire attention il sait que quand Dieu parle en songe c'est la vérité il dit et Dieu vraiment il est juste nous devons le goûter lui et lui seul voici comment cet homme il a décidé d'obéir à Dieu et il a commencé à abandonner ses amis a quitté ses amis il a dit que franchement je vous aime bien mais Dieu m'a dit que je vous souhaite vous allez être un problème donc tu dois forcément vous éviter je suis désolé je dois vraiment vous éviter c'est ce que Dieu m'a demandé de faire qu'il a fait quelques temps plus tard Dieu a créé une situation où lui il a eu un problème qu'il a eu un problème là le reste de ses amis qui étaient restés encore avec lui ils ont tous pris la fuite et il lui a avoué ce qu'il se préparait à faire contre lui en fait c'était des sorciers qu'il était là vraiment oh donc vous êtes-il de mes ennemis mes ennemis se trouvaient même dans ma propre maison famille mes amis et je ne savais pas mais Dieu m'a révélé qui vous êtes il dit ah ah donc le songe que Dieu m'a révélé là ce n'était pas de la blague donc j'ai fait bien de vous éviter il dit de toute façon tu as les problèmes comment tu vas faire pour t'en sortir maintenant nous on va voir ça c'était la raison pour laquelle on était là de toute façon il dit mais vous êtes mes amis il dit oh laisse tomber nous les envoyer en mission mais tu ne peux pas voir ça facilement parce que toi tu aimes tout le monde tu as un bon cœur ah what let it talk about de quoi parlez-vous hey il nous a avoué c'est qu'il se préparait à faire contre sa vie face à face vis à vis comme ça il se croyait encore dans un rêve il se croyait encore dans un rêve ah quand tu aimes l'homme le diable se passe en lui et il cherche à te créer des ennuis c'est ce qui se passe dans ce dernier temps si vous aimez beaucoup les gens c'est bien mais faites attention le diable peut passer par ceux que vous aimez là pour vous mettre dans un problème après ce que tu veux aider ce sont ceux-là même qui veut t'enfoncer et quand Dieu te parle en songe quand Dieu te parle dans ce sens il ne faut pas discuter il ne faut pas discuter il faut accepter ce que Dieu te dit et il faut foncer parce que Dieu parle dans la vérité et ses amis là eux ils pensaient que c'était fini pour lui parce qu'il a rencontré un problème une situation bizarre et il se disait que c'était fini il en avait déjà eu c'est fini pour sa vie c'est bien fait pour sa gueule c'est ce qu'il disait c'est bien fait pour ta gueule hein lui mais regarde ses amis c'est vous que j'ai aidé là c'est vous qui me parlez comme ici et il était vraiment perdu il n'était pas du tout content il a pris une note il dit franchement les amis à partir d'aujourd'hui c'est fini avec les amis moi je ne veux plus d'amis dans ma vie je n'en veux plus voici comment cet homme a continué à marcher ceux dans cette difficulté jusqu'à ce que un jour un jour Dieu qui l'a écouté là Dieu qui l'a écouté et puis l'abadeur de ses amis pour revenir à lui là se souvient de lui et Dieu lui ouvre une porte et Dieu lui a dit aucun contact extérieur toi ton chemin là c'est un chemin solitaire pas d'ami si tu cherches après un ami tu vas retomber sur la même situation parce que le diable te cherche le diable te cherche et il est passé par eux comme ça et il passera toujours par les gens qui se trouvent autour de toi ce mec que tu appelles en général tes amis ça peut même être tes frères même tes parents ça dit toi tu dois avoir confiance à Dieu et à Dieu seul pas d'ami tu peux la saluer tu peux la dire bonjour ça va mais pas d'ami pas de confidence tu ne dois pas te confier à un humain tu ne dois te confier qu'à Dieu seul seul Dieu seul si tu comprends il dit Seigneur mon Dieu aujourd'hui j'ai entendu ta voix tu m'as parlé j'ai obéi et j'ai vu le résultat puisque tu me parles encore ainsi moi je vais t'écouter ou toujours voici comment cet homme là a commencé à écouter Dieu il a commencé à avoir du succès dans ses entreprises et ses amis qui n'ont abandonné là qui l'ont laissé qui se moquaient de lui là il fallait la volonté de le regarder et ils étaient étonnés et ils se demandaient mais comment ils allaient faire pour retourner encore dans sa vie même placer une autre personne sur son chemin qui va être genre une femme pour pouvoir jouer leur rôle pour détruire sa vie voici comment le diable a commencé maintenant à analyser sa vie au travers d'une caméra de surveillance pour chercher maintenant à placer sur son chemin une autre femme et quelques temps plus tard lui-même il va commencer à tomber amoureuse d'une fille et il va demander à Dieu est-ce que tu peux m'aider dans ce sens là est-ce que c'est ce que Dieu va lui dire Dieu va lui dire que ta femme là elle n'aime pas dans ton pays il ne faut même pas te fatiguer elle c'est tout dans un autre pays elle est encore loin le temps n'est pas encore arrivé celle que tu aimes là c'est encore notre agent du diable mais elle est belle si tu te laisses cédure par sa boutique si tu te laisses toujours cédure comme ça ça va te tromper la seule femme qui sera ta femme là ce sera celle là qui serait prête à tout dépenser à dépenser tout son argent pour toi celle qui serait prête à dépenser son argent pour toi là ce serait la bonne voilà toi tu aides les gens moi aujourd'hui là c'est celle qui sera prête à t'aider là qui sera ta bonne femme l'ami qui sera prête à t'aider avec tout son argent là ça sera le bon ha ha mort oui ça dit dans son cas là voici ce que ça dit comme lui l'un bon coeur il aide les gens aujourd'hui là ce qui va aller avec lui ça sera la personne qui va lui faire du bien en retour qui va l'aimer inconditionnellement qui sera prête à tout pour lui ce sera cette personne là qui sera son ami qui sera son frère et cette personne là aura le même dieu que lui va adorer le même dieu que lui le Seigneur Jésus Christ Dieu lui-même ah quelle histoire quelle histoire je suis chaud c'est un peu c'est un peu si vous avez des amis mes frères et soeurs c'est bien mais sachez que mes amis là quand on a trop d'amis là parfois là c'est beaucoup de problèmes parce que le diable passe aujourd'hui par l'homme pour nous avoir ne vous laissez pas avoir par le diable si Dieu t'a provenu en songe écoute ce que Dieu t'a dit et commence à obéir l'obéissance font mieux que les sacrifices tu vas à l'équipe tu donnes beaucoup à Dieu mais si je te dis que tes amis sont des problèmes là faut pas dire que tu les aimes trop faut pas dire que tu les aimes trop si Dieu te dit que même ton père même ta mère c'est ton problème faut pas dire que tu l'aimes trop tu peux le saluer tu peux même lui envoyer de l'argent tu peux même aider tes parents mais te confier en eux là c'est ça que tu dois arrêter tu dois arrêter de te confier et avoir confiance en l'homme c'est ça que nous sommes montrés de vous parler parce que la confiance qu'on a en l'homme détruit la vie de l'humain c'est-à-dire détruit ton âme un jour c'est ça que nous sommes montrés de te dire pour te dire qu'il y a un danger et toi tu dois éviter ça aujourd'hui analyse ta vie peut-être que si tu as des problèmes que tu ne voulais pas c'est à cause de tes amis retourne en arrière et fais de Dieu seul ton ami essaie et tu verras la différence Jésus sera là pour t'aider et t'aider même avoir du succès et t'aies conduit dans le restant de tes jours même dans toutes tes entreprises si tu as besoin d'une femme Dieu va te guider Dieu va te balancer met toi en genou dis Seigneur Jésus Christ j'ai besoin d'une femme je vais manquer à ma femme si tu as une fille que tu aimes demande à Dieu qui elle est parce qu'en général les filles qu'on aime ce ne sont pas celles-là mais qui sont les bonnes c'est celles qu'on n'aime pas qui nous aiment le plus ce sont telles qui sont les bonnes parce qu'il faut qu'elles t'aiment pour se donner donner son coeur et toute sa vie pour toi que Dieu vous garde les frais soeurs pour ne pas vous pour la prochaine vidéo sur que Dieu vous bénisse les frais soeurs le temps est favorable tout est parfait chez nous franchement regardez comme c'est beau c'est bon aussi pour une live après cette vidéo tout peut arriver tout reste toujours connecté sur si vous avez aimé cliquez si j'aime cliquez si vous abonnez cliquez sur la cloche si tu n'as pas quoi faire et laissez un commentaire dites nous ce que vous avez aimé le plus de cette vidéo on aimerait bien savoir préparez vous pour la prochaine vidéo et faites attention à votre profil et on se répare pour nous sans doute merci 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 merci